Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu envie de moins stresser avant un match de tennis ? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment font les meilleurs joueurs au monde pour justement maîtriser cette émotion d'avant-match ? Moi aussi, quand j'étais petit, durant les championnats de France, les gros regroupements jeunes, je ne passais pas un tour, je ne jouais pas à mon niveau de jeu, j'étais stressé, crispé, pas relâché, c'était un calvaire. Des années après, en décembre 2012, j'ai fait l'Open de Caen, donc le plus gros tournoi français non professionnel, et pareil, il y avait 5000 personnes qui me regardaient ou un petit peu moins et pareil, j'ai eu des crampes de stress au premier set, au bout de 35 minutes, je crois. C'était vraiment un véritable calvaire. Et décembre 2019, 7 ans après, j'ai acquis de l'expérience, j'ai travaillé sur moi-même et j'ai fait le plus gros tournoi de ma vie en battant 3 top 100 ATP dans le même tournoi, justement à l'Open de Caen d'il y a un an. Et durant toutes ces années, j'ai vu un psychologue mental, un préparateur mental, j'ai vu une sophrologue, et avec mon expérience sur le terrain, à force aussi d'aller faire des gros tournois, en ayant bien sûr un classement pour le faire, j'ai pu du coup acquérir de l'expérience, et un mental qui m'a permis de surmonter tous ces petits problèmes de stress et ces problèmes mentaux. Je suis Jules-Marie, j'ai 29 ans, j'ai été 228e joueur mondial en 2015 et 29e joueur français. J'ai fait deux fois les qualifications de Roland-Garros en 2013 et 2015. Maintenant, je fais le circuit français, les CNGT, que j'ai gagné 4 ans de suite, ce circuit. Je suis aussi sparring partenaire tous les ans à Roland-Garros, des meilleurs joueurs au monde, comme Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Andy Murray. Est-ce que toi aussi, si tu regardes tes vidéos, j'imagine que oui, tu as fait une heure et demie de voiture, tu arrives en tournoi, il y a déjà pas mal de joueurs, des matchs qui se jouent, tu vois un peu l'ambiance du tournoi et tu te dis, il va falloir bien jouer, gagner ce match, pourquoi pas ? Et du coup, il y a cette petite tension qui arrive, cette montée d'excitation et ce stress généré par l'événement et par la situation que tu vois. Eh bien, ce stress ou cette petite excitation, cette tension n'est pas une mauvaise chose. L'objectif mental sera bien sûr de la gérer au mieux pour arriver dans les meilleures conditions mentales avant ton match. L'objectif sera d'éviter d'arriver au match épuisé mentalement. Je ne sais pas si tu regardes beaucoup la télé, les tableaux du circuit ATP, WTA même, souvent quand il y a une grosse tête d'affiche qui tombe, en grand chêne par exemple, celui qui l'a battu a tellement dépensé d'énergie pour le battre qu'en général, c'est incroyable, à chaque fois, il perd au tour d'après. C'est parce qu'il a dépensé tellement d'énergie, il a tellement été épuisé mentalement qu'il arrive à son prochain match complètement vidé dans sa tête. Il faut aussi éviter d'arriver au match sur-excité et incapable de se canaliser. Et troisième chose, il faut aussi éviter d'arriver trop relâché, trop relax avant un match et d'être totalement détaché du résultat. En fait, le stress, c'est un peu un baromètre. Tu as 100 ici, tu as 0 ici. Il faut essayer d'avoir un juste milieu. Trop de stress va tuer le match. Pas assez de stress, tu ne vas pas réussir à te mettre dans le match. Il faut réguler et être un peu à la moitié. Si ton niveau de pression, si ton baromètre est trop haut, si tu es à 80-90, imaginons, il va falloir réguler cette tension, ce stress. Et je vais te dire quelques méthodes pour gérer ça. Première solution, je pense qu'il faut absolument relativiser sur le sport en général, en l'occurrence le tennis. Ce n'est pas très grave si tu perds un match de tennis. Tu en perdras beaucoup plus et sache que les défaites t'apporteront de belles victoires. Mais je crois qu'il faut relativiser en comparant ton match avec différents événements de ta vie ou de la vie qui ont été beaucoup plus graves. Je pense aux guerres encore actuelles, au chômage, à la famine, etc. Deuxième méthode pour réguler un peu ce stress. Si tu as trop de stress, si le baromètre est trop vert, les sangs, tu peux bien sûr te mettre dans ta bulle. On l'a vu chez les professionnels, je t'en parlerai juste après. Mettre ton casque avant un match, 10 minutes avant, 15 minutes avant, pas plus. Et tu te mets dans ta bulle et tu écoutes une musique qui te réconforte, qui t'apaise. Tu vas voir, c'est un anti-stress. Je me suis renseigné un peu sur la musique, que j'utilise un peu. Et la science, elle dit quoi ? Au niveau de l'histoire, il faut attendre le début des années 90 avec l'avènement de l'imagerie cérébrale pour comprendre les effets de la musique sur le cerveau. Depuis ça, les études scientifiques se sont multipliées et confirment les bienfaits de la musique sur la régulation émotionnelle. Alors moi, j'ai fait un bac S, donc je suis un peu un scientifique dans l'âme. J'aime bien savoir ce qui se passe dans notre corps au niveau physiologique. Quand tu écoutes de la musique, qu'est-ce qui se passe précisément ? Eh bien, il y a des études qui montrent qu'on libère de l'endorphine, donc hormone sécrétée par notre cerveau. Et les bienfaits, c'est quoi ? J'ai listé tout ce que j'ai vu. La musique favorise le bien-être. Fait chuter notre taux de cortisol. Cortisol qui est l'hormone du stress. Libère de la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule notre humeur. Quatre, notre pression artérielle et notre rythme cardiaque diminuent. Donc on a un apaisement. Nos muscles se relâchent. Notre respiration se régule. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a un ressenti de profond apaisement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes les matchs à la télé ou les vidéos sur YouTube, des highlights ou même de matchs tennis. On peut voir pas mal de joueurs utiliser ce mode de fonctionnement, la musique. Tu peux voir déjà Kyrgios, qui lui n'est pas trop en stress en général. Il met quand même son casque. Alors soit c'est pour se motiver, soit c'est pour se détendre un petit peu. En tout cas, il le fait. Rafa aussi, il le fait. Je crois qu'il y a Serena Williams qui l'a fait. Gaël Monfils qui le fait aussi. Et bien sûr, je ne les ai pas tous vus, mais j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres. Donc vraiment, la musique, c'est un réel outil pour apaiser et pour réguler ses émotions. Maintenant, la préparation d'avant-match, elle va être primordiale. Et pour être performant en compétition, en tournoi et en match, il va falloir au préalable se fixer des objectifs. Je crois qu'en foot, je ne suis pas un expert, mais il me semble quand même que l'équipe adverse analyse grâce à la vidéo l'équipe qui va jouer et met en place des stratégies. Je crois que c'est pareil au basket. Et bien toi, tu vas devoir te mettre des objectifs personnels. Et pour ça, il va falloir que tu te connaisses par cœur. Il va falloir que tu te connaisses tes points forts et tes faiblesses. Alors, je t'invite à prendre une feuille, à marquer à gauche, à gauche, point fort, à droite, point faible, un petit trait au milieu et tu listes. Et tu vois, il faut que tu te connaisses par cœur. Ensuite, en fonction de ça, il va falloir, si tu connais ton adversaire, que tu établisses un plan stratégique pour pouvoir le battre. Il va falloir que tu établisses un plan tactique, un plan A qui sera le fil conducteur du match et un plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas. Le plan B ne doit pas trop non plus être totalement différent du plan A. Changer quelques trucs, prendre la balle plus tôt, être plus agressif, monter un peu plus au filet, faire quelques amortis, faire monter l'autre. Voilà, si le plan A ne fonctionne pas, tu dois avoir un plan B. Et troisième plan de jeu, je veux que tu aies un plan de jeu unique pour les points importants. Pourquoi ? Si tu fixes un plan de jeu unique avant le match pour les points importants, ça va t'éviter de cogiter et de trop réfléchir, de trop ruminer avant justement ces points importants. Pour commencer un match dans les meilleures conditions, tu dois avoir des routines d'échauffement. Et bien sûr, de les mettre en place avant chaque début de partie. Donc bien sûr, je parle de routine physique. Donc échauffe-toi, articulation, muscles, fais monter un peu le cœur au niveau cardiaque, monte en température. Si tu as un cours disponible, va t'échauffer. 10, 15, 20, 30 minutes. Ce dont tu as envie pour pouvoir arriver chaud sur le cours. Donc routine d'échauffement physique, routine bien sûr mentale. D'accord ? Donc bien avoir ses objectifs et son plan de jeu tactique en tête. Le but, bien sûr, étant d'entrer sur le terrain dans le meilleur état physique qu'il soit, chaud mais pas fatigué. Et bien sûr, mental, concentré mais pas usé. Une fois que tu vas réussir à mettre en place toutes ces solutions routinières, tu vas sentir, comment dire, une forme d'habitude qui va se mettre en place. Et du coup, ça va être un point d'ancrage pour toi important. Dès que tu vas faire ça, ton cerveau va dire « Ok, il en est là, il s'échauffe physiquement, il s'échauffe mentalement, il met de la musique. Ok, je me sens bien, je suis dans un état physique et mental apaisé pour rentrer sur le cours. » Si vous aussi, vous voulez progresser au tennis, sache qu'avec Arthur, on envoie un email quotidien, donc un email tous les jours pour devenir encore meilleur au tennis. Je te mets le lien ci-dessous pour commencer à les recevoir. A bientôt !